Musique Salut tout le monde, c'est BrianK5701 Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale Pour vous montrer comment craquer un programme Quand on se demande qu'est ce que ça veut dire craquer un programme Ca veut dire plusieurs choses C'est dire réussir à le défragmenter etc Et par exemple un programme est protégé par un mot de passe Et par exemple pour y accéder On doit mettre le mot de passe, le bon Mais on ne le connait pas et c'est payant Alors comment faire ? Et bien c'est le thème de la vidéo Et on se retrouve pour notre onzième tutoriel Voilà donc tout d'abord Moi je vais prendre un exemple avec un crack me Un crack me qu'est ce que c'est ? C'est un programme pour s'entrainer à craquer des programmes dans ce genre là Dans une prochaine vidéo un peu bonus par rapport à ça Et bien je vous le montrerai Voilà voilà un vrai programme Donc là je... Tout d'abord il faut se munir d'un logiciel D'un logiciel qui se nomme Que WinDASM et WinX Voilà donc je vous montrerai les liens dans la description Mais ils sont totalement gratuits Ce qui peut être assez sympa on peut dire Parce que certaines personnes disent Oh non, c'est payant, faut croquer Enfin, c'est directement Ils sont gratuits les logiciels Voilà donc c'est WinDASM et WinX Voilà je vous montrerai C'est ce fichier pour zip Et WinDASM Des fichiers pour zip aussi Voilà donc euh Tout d'abord je vais commencer à... Faut commencer à faire une copie d'un programme Par exemple je vais faire Parce que celui là j'ai déjà fait la copie Voilà donc pas obligé C'est pas très efficace pour voir la différence Donc par exemple là il y a ça Ok je copie tout ça Je crée d'autres dossiers Voilà dans l'autre dossier C'est la copie Voilà donc euh Donc euh Voilà je colle tout ce qui est à l'intérieur Ici voilà Donc euh maintenant Voici Ils sont totalement pareils Voilà Donc euh Ici on va dire que c'est l'original Ou non On va dire euh Ouf 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 Non je vais commencer à prendre euh Voilà donc euh Copier 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 Donc la copier On va mettre ça Vous allez me dire pourquoi Parce que j'ai déjà en fait craquer ce programme Voilà donc euh Ici c'est la copie De ce programme là Donc en gros Au lieu de m'embêter J'aurais pu faire Voilà donc Ici c'est la copie Et ici c'est le principal Donc Tout d'abord il faut démarrer le principal Et donc euh Ceci donne Ceci Voilà par exemple Ça nous donne euh Une page Où on doit rentrer le password Non j'ai quitté Voilà Donc on doit rentrer le password On ne le connait pas Donc comment faire Donc euh Pour le faire Il faut Le mettre N'importe quelle mot de passe Par exemple Là je mets n'importe quoi Et ça me met Ah Fail J'avais déjà craqué ce point là Mais donc Je pense Re télécharger Ou je sais pas Ah non voilà Désolé pour euh Ce petit fail On peut dire Voilà donc Extraire vers le bureau Voilà Donc euh Ici c'est le principal donc J'en suis fortement désolé Donc Test Principal Donc euh C'est un fait Je déplace tout ceci Dans le dossier principal Voici Voilà Ceci Comme ça Là on est sûr Ça va Je vais pas avoir de problème Donc Test principal Donc secondaire 2 minutes Ou 2-5 minutes Je m'en fiche Maintenant Passons A La manipulation Donc euh Tout d'abord Il faut Créer une copie du logiciel Pareil Par exemple Ici c'est le principal Donc Dès qu'on démarre le principal Normalement On va rentrer une password Et dès qu'on rentre Par exemple Ce n'est pas le bon pass Parce qu'on a pas le vrai password Par exemple Là je mets n'importe quoi Je mets ici Je mets tout ce que dalle Et c'est faux Voilà Donc maintenant Par exemple On va dans le secondaire On va montrer que c'est pas trafiqué Je mets un password C'est faux Ce n'est pas le bon pass Voilà Maintenant Le but de ma manipulation C'est de faire que La copie secondaire Et bien Ça met que le mot de passe Est bon Voilà Donc Comme je vous disais C'est le meilleur De Windows Un logiciel totalement gratuit Je vous le dis Et donc On ouvre ensemble La manipulation Donc Il faut mettre Dissablement 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 Voilà Donc Voilà Voici la présentation Du logiciel En lui-même Voilà Donc ensuite Vous mettez Dissablement Dissablement Voilà Voilà Vous mettez font Select font Ça a choisi Une police Donc Il faut choisir une police Open type Moi j'utilise L'interrogative STD Bon après vous n'êtes pas obligé Après vous mettez OK Voilà Donc Après avoir fait ça Il faut Mettre font Encore Et save Des font Voilà Après avoir fait ça Il faut ouvrir le fichier Et à Dessembler Donc par exemple Là j'ai dit Mon bureau Et je vais aller Chercher Test Secondaire Test Secondaire Voilà Donc Je l'ouvre Et je choisis ce fichier là Voilà Ouvrir Donc après avoir fait ça Il faut mettre Il faut cliquer sur start Sur ce petit bouton là Voilà Après avoir fait ça Il faut mettre search Il faut mettre find text Et là on met par exemple Name Non pas name Il faut mettre Un mot clé Qui s'affiche Par exemple On disait Ce n'est pas le bon pass Donc Pass Par exemple On écrit Cela dépend du programme Par exemple Vous pouvez mettre Mot de passe incorrect Et donc On pourrait écrire Incorrect En recherchant Voilà Donc vous mettez pass Ce que vous voulez Voilà Donc on met suivant Et maintenant Ça nous met On serait passable C'est pas ceci Donc on met encore suivant Voilà Et voilà C'est bien ceci Donc ceci C'est le message Qui s'explique Quand le mot de passe Ce n'est pas bon Donc Soit on descend Soit on monte Moi je monte Et nous devons Chercher le mot test Voilà Avec le JNE Donc par exemple Ici nous avons Je l'ai trouvé Il est ici TestEix.eix Et avec le JNE Ensuite en dessous Etc Donc On va dans la ligne Du JNE Et nous prenons Le 7 Le nombre devant Qui est 7517 Voilà Ensuite Après avoir fait ça Nous pouvons quitter C'est 7517 Voilà Maintenant Nous devons démarrer Le deuxième programme Et n'oubliez pas Le mot de passe C'est 7517 Voilà Donc Nous démarrerons Le deuxième programme Qui est Ex Ex Voilà Ex Je vais chercher Dans le dossier Donc Voilà Je vais vous mettre aussi le lien A l'intérieur de ceci Donc Par exemple Non Je ne suis pas choisi de bon fichier Donc nous allons dans le bureau Et nous choisissons le fichier qu'on a pris Qui est dans test secondaire Voilà Nous avons test secondaire Nous choisissons Trackme.exe Voilà Ensuite Plein de choses s'affichent Voilà Vous l'a remarqué Donc Je vais raccourcer à l'écran Pour que vous voyez mieux Voilà Donc Vous vous demandez Oh là là What the fuck C'est quoi tout ce nombre A quoi ils vont nous servir Etc Etc Et bien ils vont Ils vont nous servir Et pourquoi Et bien Vous allez savoir tout de suite Vous mettez search Et ensuite Vous mettez Find x valence Valence Et vous cherchez Le nombre qu'on a mis Voilà Par exemple Nous c'était 7 5 1 7 Vous mettez ok Nous Il nous a trouvé un nombre Donc vous le sélectionnez Et vous remplacez 7 5 1 7 Par 90 Et 90 90 Ça veut dire Ça veut signifier Que C'est rien Donc ça veut dire En fait Que ça va surpasser Le message d'erreur Je vous montre ça tout de suite Voilà 30 80 Et nous sauvegardons Voilà On met hier Maintenant On quitte Et maintenant Essayons de Démarrer le test principal On montre Password C'est faux C'est faux Comme vous voyez Ce n'est pas le bon pass C'est marqué Maintenant Maintenant Testons le Test secondaire On rentre le password Et Bravo Il y a marqué Bravo Voilà Bon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et A bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriel Oui Je le sais celle là est un peu rapide Mais bon Allez A toi Vous êtes beaucoup efficace dans certains thèmes Par rapport au craquage de logiciel Le payant Etc Mais Et aussi je précise Quand On veut changer Un nombre Dans WinX Et bien Il faut Utiliser WinX Editor Voilà Et si vous avez un problème Laissez un Commentaire dans En dessous de la vidéo Au lieu de mettre j'aime pas Parce que vous trouvez pas Parce que je suis là pour vous Et je peux vous aider Même via Skype S'il le faut Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et à bientôt Et Ciao Ciao